Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va, ça va, ça va, merci de vous demander, comme d'habitude, bon, ça va moyen, moyen, je suis un petit peu malade en ce moment, donc voilà, c'est pour ça que ça va moyen, mais ça va quand même. Bon en tout cas je suis content de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo justement, parce que je commence à être un peu fatigué en ce moment, et à cause de, voilà, j'ai un petit problème de maladie, tout ça, tu vois, un truc tranquille, qui est emmerdant. Donc du coup les gars je suis content, ma voix va partir en couille je pense à plusieurs moments. Donc en tout cas je suis quand même content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de cette carrière avec Leipzig, voilà, une carrière que vous aimez un petit peu, un petit peu moins que celle de Nantes pour certains, c'est dommage, après c'est vrai que je comprends, parce que moi c'est un peu pareil, vous savez, j'ai bien aimé la carrière avec Nantes, mais il n'y avait pas d'intérêt, je trouvais, à continuer, enfin je vous l'avais déjà dit de toute façon, mais voilà. En tout cas voilà, c'est vraiment pour attendre FIFA 21, on repartira sur une carrière je pense avec Leipzig Nantes, dès le début de FIFA 21, voilà, je spoil un petit peu, mais je pense que, voilà, j'ai vraiment envie de repartir avec Leipzig Nantes sur FIFA 21, voilà, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas j'espère que vous ça va, j'espère que tout va bien, que vous avez passé de bonnes vacances, on va arriver en début septembre. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous allez faire maintenant, j'aimerais bien savoir, honnêtement, ça va passer une petite curiosité, voilà, j'ai envie de savoir un peu ce que vous allez faire à partir de cette année, voilà, si vous, dans quelle classe vous rentrez, etc. N'hésitez pas à me le dire, si vous reprenez le boulot, machin, dites-moi, il n'y a pas de soucis en commentaire les gars, voilà, ça me fait plaisir de vous connaître un peu plus, donc n'hésitez pas. Alors, les gars, aujourd'hui, le programme pour cet épisode, ça sera Mayence pour commencer, on continuera avec le Bayern Leverkusen et on finira par le Dynamo Zagreb en Ligue des Champions, voilà, on fait une saison plutôt propre pour l'instant, il n'y a rien de spécial, on est quatrième, à égalité de points avec Hoffenheim et Dortmund, Wolfsburg et devant, mais franchement, on est plutôt pas mal, donc on va directement y aller comme ça. On a Angelinho, aujourd'hui, qui est suspendu, on le rappelle, avec son carton rouge, je crois que c'était face à Bayern Munich, de souvenir, parce que bon, c'est vrai que ça commence à faire un petit moment maintenant que je n'ai pas joué. Je pense qu'on va partir sur une équipe qui va être pareille, parce qu'on a un match, mais que dans une semaine, donc les joueurs auront le temps de se reposer, tout simplement, on va juste enlever, on va mettre le petit Goumny, pourquoi pas, qui pourrait être sympa, au cas où, pour le faire rentrer sur le côté droit, ça pourrait être plutôt sympathique. L'équipe, on va la laisser comme ça, je pense, il y a un petit truc que j'ai envie de faire, c'est mettre ma laine titulaire, aujourd'hui, à la place de Victor Ozymen, qui rentrera peut-être en cours de match, qui rentrera certainement en cours de match, mais on va y aller comme ça pour ce match, les gars, à tout de suite. Allez, c'est parti pour ce match, face à Mainz, c'est Mainz qu'on dit, je crois, je dis Mainz, mais je le prononce à la française, je crois que ça se dit Mainz, voilà, au Red Bull Arena Leipzig, évidemment, ça fait plaisir de se retrouver, moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de vous retrouver aujourd'hui pour ce match. Si, évidemment, les gars, la vidéo, elle vous plaît, le petit pouce en l'air, j'ai, et puis l'abonnement, évidemment, si ce n'est pas encore fait, je viens de voir là, récemment, que je suis à 80 abonnés, donc je suis plutôt très content, donc merci à vous d'être toujours aussi présents, aussi fidèles, et de vous abonner. Donc, maintenant, go les 100, ça serait cool, ça me ferait plaisir, honnêtement, donc n'hésitez pas à partager ma chaîne, et à me faire un peu de pub, si ça vous plaît ce que je fais, n'hésitez pas. Voilà, comme vous voyez, je ne suis pas souvent, pour l'instant, je sors beaucoup moins de vidéos qu'avant, mais voilà, c'est une question de temps, mais je pense que je pourrais prendre plus le temps un peu plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas, les gars, à m'aider à aller chercher les 100 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. On va aller regarder cette équipe de Mainz, même si, bon, on n'a pas connaître grand monde, je ne suis pas un grand, grand fan de la... Et bien, ça, c'est sympathique à voir, je suis plutôt surpris qu'il y a des... Donc, Hudson-Edouard qui a décidé de quitter le FC Nantes, parce qu'on le rappelle que je joue cette carrière à la suite de ma carrière face... Enfin, avec le FC Nantes, donc Hudson-Edouard a décidé de partir du FC Nantes pour aller rejoindre Mainz, c'est plutôt sympa, c'est plutôt assez drôle de le voir, en tout cas, ici, on a Mateta, on a du monde, on a Iones, etc., Il y a du monde dans cette équipe. Encore, c'est parti, on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Allez, Haute-Garde, ça s'est bien fait, parce qu'il a fait le bon décalage, Martine Haute-Garde la frappe, elle est arrêtée par Müller, sans aucun problème, pour le portier de Mainz. Je ne vais pas y arriver à le dire, je ne vais pas y arriver. Marcello qui a un peu de champ, là, ça fait du bien, même si ce n'est pas le plus rapide de l'équipe. Pourquoi pas, Marcello qui tente la frappe, oui, c'est un bon... Il est bon, offensivement, c'est Marcello, Martine Haute-Garde, qui va perdre ce ballon, c'est un match très, très compliqué. On n'arrive pas forcément à faire du jeu, avec cette équipe aujourd'hui, plutôt compliqué. Marcello nous pose énormément de soucis pour la construction, tout simplement. Et ils ne sont pas trop mauvais, également, dans la construction aussi, de leur côté, donc assez compliqué ce match. Ça passe, ça passe, par contre, Timo Werner la frappe, le poteau ! Le poteau de Timo Werner, quelle grosse occasion ! Là, il ne fallait peut-être pas la louper, c'était l'une des seules, c'est la seule occasion, tout simplement, qu'on a eue dans ce match. Mais franchement, magnifique, cette action, Timo Werner, il y a peut-être une faute, là, mais tu vas laisser jouer. Voyons, ils sont assez violents, quand même, dans les interventions. Pour l'instant, ça passe toujours ce score, mais bon, qui, accessoirement, ne sort pas. Voilà, c'est bon, je vais pouvoir faire mes changements. Un petit carton jaune, mais ça fait un petit moment qu'il le mérite, le petit Marcello. Mais, du coup, on va procéder tout de suite au changement. Un match totalement, assez mort, quand même, vous avez vu, une seule occasion, pensant dans ce match. Haute-Garde, qui est cuit. On va essayer de faire rentrer un peu d'offensivité, quand même. Je vais faire rentrer Moses Simon, quand même. Nkunku, également, à la place de Olmo. Et je vais faire sortir Timo Werner. On va faire rentrer Victor Ozymen. On va essayer, vraiment, d'y aller assez franco, quand même, devant, aujourd'hui. Parce que, ça manque un peu de punch, mais il va falloir finir les actions. Tout simplement, en avoir, ça serait déjà pas mal. Dès le début du match, là, dès le début de sa rentrée, dès qu'il rentre, Moses Simon, qui récupère ce ballon magnifique. Et, d'ailleurs, il va chercher une solution, pourquoi pas. Il va la trouver avec Duardo, pardon, pour un coup de coup. Allez, c'est porté bien. Belle récupération de balle, en tout cas, de la part de Moses Simon, dès sa rentrée. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Nkunku, encore, pour la frappe. Elle est un peu loupée. Elle est surtout contrée. Pardon. Ce sera un corner. Oui, la frappe, elle est... Ah oui, elle a l'air d'être contrée. Elle semblait, quand même, partir pas trop mal. Allez, on va essayer de faire quelque chose sur ce corner. Pourquoi pas. Il est bien tiré. Victor Ozymen était là. Et c'est dégagé. On a la défense de Mayens. De Mayens, ou de Mainz, au sein de Soul. J'arrive plus à le dire. Oui. Allez, ça va passer, peut-être. Le pénalty. On lève l'erreur. La faute totalement stupide de Boetus. Totalement stupide. Car Nkunku avait déjà perdu le ballon. Oh, la faute, elle est stupide. On l'a vu, la passe, elle était un tout petit peu loupée. Nkunku était très, très en retard. Et d'ailleurs, Boetus, qui, alors que le gardien a le ballon dans les mains, vient tacler Nkunku. De manière totalement stupide. Là, les joueurs qui se marchent dessus, au passage. Merci la réalisation. Et le pénalty que va tirer, je pense. Ouais, je ne sais pas si c'est lui qui va tirer les pénalty. Ouais. On va rester sur Victor Rosimène pour le péno. Je ne sais pas du tout. Encore une fois, les tirer, ça va être compliqué. Et ça passe pour Victor Rosimène. 1-0 pour Leipzig. À la 77ème minute de jeu, on a mis du temps à marquer ce premier but. On le mérite parce que globalement, on domine. On a le ballon. Les joueurs de Mayence n'ont pas spécialement beaucoup d'occasion. Mais par contre, c'est vrai que dans la réalisation, dans la finition, pour l'instant, on n'était pas top. Et voilà, sur une erreur défensive, un total de Mayence. Et bien voilà, on va venir peut-être s'imposer. En tout cas, il va rester un quart d'heure. Il va falloir tenir évidemment le score jusqu'à la fin. Maintenant, ça va être l'objectif. Il faut commencer à serrer un peu. La frappe et l'arrêt. Surtout de Gulacci. Parce que là, on était un petit peu en retard sur le marquage. Notamment Eduardo qui arrive un peu en retard sur l'attaquant. Et du coup, Gulacci qui est obligé de s'employer. Corner à la 84ème minute de jeu. Ça commence à s'exciter un petit peu du côté de Mayence. En cette fin de match, le corner et l'arrêt de Gulacci. Attention à cette action. La frappe, elle est loupée. Gulacci qui va dégager le ballon comme d'habitude. Et on essaie d'aller loin. Et là, Ozymane, il est plus rapide. Ozymane, il est plus rapide dans cette fin de match. Pourquoi pas ? Il revient sous son pied droit. Victor Ozymane. Victor Ozymane, le sauvetage énorme du défenseur central. Même si on va quand même gagner ce match. Mais quel sauvetage dans cette fin de match. Énorme, énorme vraiment. Bravo, bravo au sauvetage. Parce que là, le dégagement de Gulacci était magnifique. J'aime bien tester ça de temps en temps. Et effectivement, là, ça avait fonctionné. Victor Ozymane, comme il était plus frais que les défenseurs. Et bien, il a réussi à prendre le devant. Ça n'a pas suffi, évidemment, le défenseur central qui a fait un magnifique retour. Mais, belle action quand même. Mais ça gagne quand même, les gars. 1-0. On s'impose. Au niveau de la domination, les gars. Voilà, 7 tirs, 5 cadrés. 5 tirs, 4 cadrés pour Mainz. Bon, voilà. C'est quand même plutôt pas mal. Oh, j'ai fait l'interview. Excusez-moi, je vais vous la couper. Allez, les gars. Je vous ai passé, évidemment, la conférence de presse comme prévu. Parce que, bon, après un match comme ça, ce n'est pas obligatoire. J'en fais une par vidéo. Au passage, je vous ai aussi passé la trêve internationale. Donc, on se retrouve directement pour ce match face à Dortmund. On voit, effectivement, Dortmund, pardon, face au Bayer Leverkusen. On voit, évidemment, les gars, qu'on est quatrième pour l'instant à une journée de retard par rapport au Bayer de Munich. Et voilà, Offenheim et Dortmund sont devant nous. Le Bayer Leverkusen est juste un point derrière nous. Donc, ça va être un match extrêmement intéressant. On rappelle qu'on a un match dans trois jours face au Dynamo Zagreb. Donc, on va, évidemment, pas forcément faire tourner. Mais, en tout cas, on fera des remplacements. Ça, c'est sûr, dans le match. On va regarder un petit peu ce qu'on fait dans l'équipe. Je ne pense pas qu'on puisse faire tourner énormément. J'ai envie de mettre Moses Simon aujourd'hui. On va faire souffler un peu Danny Olmo. Je trouve que Moses Simon a été extrêmement intéressant dans sa rentrée, très honnêtement. Donc, je pense que ça pourrait être plutôt cool de le mettre aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de faire jouer aussi également Gigno à la place de Marcello, histoire que Marcello puisse être frais pour ce match de Ligue des Champions, parce qu'on sait que c'est des matchs importants. Voilà, je pense que je vais rester comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal. J'imagine qu'on est bien. Voilà, on va laisser comme ça, les gars, pour ce match. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse jouer certains joueurs. Pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau de la fatigue, on est relativement cool. Donc, n'hésitez pas qu'on teste certains joueurs. Si vous voulez que je teste des petits joueurs, les joueurs que j'ai, le petit Wolf un peu plus souvent, ou faire jouer des joueurs comme Padu, Gumni, etc. Vous me dites, en tout cas, les gars, si vous voulez que je fasse jouer certains joueurs. Pour l'instant, je vais y aller comme ça. Les gars, on se retrouve pour le match. Gros match face au Bayer Leverkusen, les gars, aujourd'hui. Salut à tous, nous sommes aujourd'hui au Bayer Leverkusen. La Bayarena. La fameuse Bayarena. Je ne connaissais pas le nom du stade du Bayer Leverkusen. Très joli sur le côté. J'aime beaucoup ce petit mur là sur le côté. Je ne connaissais pas du tout. Avec André El Di Maria. André El Di Maria qui a été transféré au Bayer Leverkusen. Ça, c'est la grosse surprise, je trouve. C'est une belle surprise de voir André El Di Maria quand même dans cette équipe. Qui finalement est quand même une très très bonne équipe. Déjà de base, c'est une bonne équipe. Le Bayer Leverkusen, notamment avec le petit crack Kai Havertz. Mais là, l'équipe, elle est plutôt pas mal. On va justement aller regarder cette composition d'équipe. Parce que je pense qu'elle mérite évidemment qu'on y jette un coup d'œil. Notamment André El Di Maria. Avec Bellotti devant. Ilyzic, Delofeu, Kai Havertz, Palacio Amiri, Smoling, Rudiger et Tapsova. Alors, c'est vrai que défensivement, c'est léger. Parce qu'au final, ils ont quand même une équipe très très offensive. Ils ont juste trois défenseurs. Mais ça va être compliqué défensivement. Si on arrive à les contrer, ça peut être plutôt sympa. Par contre, offensivement, les gars, ça va envoyer du très très lourd. Il va falloir faire très attention. C'est parti pour les meilleurs moments de ce match. Quand je vous dis que défensivement, il va falloir être très très fort, les gars. C'est que là, aujourd'hui, ça va être très compliqué. Ils sont extrêmement puissants offensivement. Les joueurs de... 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 Oh là là là, du Bayer Leverkusen. J'en perds mes mots tellement ils sont oppressants. Incroyable. Je l'avais dit, offensivement, ça va être vraiment très puissant. Il va falloir faire quelque chose de la frappe encore. Arrêté par Gulacci. Il y a vraiment sur les contre-attaques. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Mais c'est tout. Ça peut passer pour Timo Werner. L'énormeur défensive. On l'a dit que ça pouvait jouer aussi sur ses ballons. Comme ça, la frappe de Timo Werner, elle est totalement loupée. Oh là là, le loupé de Timo Werner. C'est pas vrai. Il était tout seul. Oh là là, il est tout seul. Il ouvre trop son pied. Toujours 0-0. Un match qui démarre sur des chapeaux de roue. Offensivement, je l'ai dit, ils sont exceptionnels. Et pour l'instant, défensivement, on le voit aussi. Totalement friable. Donc voilà. Pour l'instant, tout ce que je dis, ça se confirme. C'est pas terminé peut-être. Ça joue, il y avait une faute. Mais l'arbitre a laissé l'avantage. L'avantage qu'il n'a pas profité. Du coup, la frappe peut-être. La frappe d'Ozimen arrêtée par Gulacsi. Il y aura certainement un carton, je pense. Parce qu'il y avait une grosse faute tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Il y avait une grosse faute. De la part de Gabriel Paulista. L'arbitre avait laissé jouer. Corner à suivre pour nous de Martino de garde. Il est bien tiré la tête. Elle est un peu molle à sonne. De la part de Daio Pamecano. C'est arrêté par le portier du Bayern Leverkusen. Il s'infiltre, attention. Quelle défense, quelle défense. Et ce n'est pas terminé avec Moses Simon maintenant. Qui va retrouver Martino de garde. C'est bien fait. Moses Simon toujours là-bas. Mais il y a Martino de garde qui va aller au bout peut-être. Martino de garde. Martino de garde pour Moses Simon. C'est un peu compliqué là pour... Aïe, 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 aïe. J'ai mal joué là-dessus. Il faut faire mieux. La balle qui n'est pas perdue. Elle est toujours là dans les pieds. Deux. C'est compliqué là à entendre des choses. Beaucoup trop compliquées. Il y a beaucoup plus simple à faire je pense à chaque fois. Offensivement, je pense qu'on est en train de gâcher des cartouches. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Oh là là là, il est seul. Il est seul, Martino de garde. Il était totalement seul. Il se retourne. C'est compliqué. Il va retrouver Moses Simon. Et le but de Timo Werner. On a été le maître comme Jaja. Celui-ci là vraiment. On est presque rentré dans le but avec le ballon. On ne voulait pas frapper. En fait, Moses Simon, je n'ai pas trop confiance en sa frappe. Il n'a pas une frappe de dingue. Donc, c'est plutôt compliqué. Mais là, voilà. Deux l'anchaînements. Moses Simon qui trouve le bon décalage pour Timo Werner. Et ça fait but juste avant la pause. C'est mérité. Mais alors, quel match honnêtement. Ils sont très très forts. Ils contre très vite. Honnêtement, en fait, je pensais plus que ça allait être le contraire. Ou ça allait être eux qui allaient avoir le ballon et dominer un petit peu. Et d'ailleurs, nous allons le contraire. Et finalement, c'est totalement le contraire qui se passe. On a les occasions. Pour l'instant, on ne les met pas. Et c'est eux qui, sur des contres, ils vont extrêmement vite. Par contre, c'est vrai que ça, c'est pas trop surprenant que ça aille très très vite. Ils ont des joueurs de ballon. C'est la mi-temps. Les gars, 1-0. C'est mérité. Si on regarde un petit peu les stats, normalement, on devrait les voir. On va regarder au niveau des stats. On voit juste les scores. Mais si on regarde un peu les stats, je pense que c'est tout à fait logique. Ou alors, ouais, c'est pareil. On a 6 tirs, 4 cadrés. Bon, là, ça ne se voit pas spécialement au niveau des stats. Mais on a quand même dominé, quand même, plutôt le match. C'est plutôt bien. On se retrouve, les gars, pour la seconde mi-temps. Oh, le tag de Moses Simon, par contre. Il est sublissime. Sublissime. Et le ballon récupéré. Et Victor Rosimène, qui va se retrouver seul face au gardien. Et l'arrêt du portier du Bayern Leverkusen. Grosse, grosse action. La superbe récupération de Moses Simon à la base. Par contre, sublime. Et derrière, la main ferme du gardien. Heureusement, on va procéder forcément. Attention à ce corner. Il est bien tiré. La tête, malheureusement, elle est un peu loupée. Elle va même finir en touche. Dommage. C'est un peu loupé, cette tête, là, quand même. Et la faute. Et la faute de Martin Odegaard. Un peu trop... Il a été un peu trop fort, là-dessus. Il va prendre un jaune. On va procéder au changement, au passage. Alors, je vais juste attendre le coup franc, parce qu'il est quand même bien proche. Il est quand même très, très proche, le coup franc. Ilyzic. Qui va tirer ce coup franc. Attention à ce coup franc. Et c'est arrêté par Gulacci. Quel arrêt. Quel arrêt de Gulacci. Il est en pleine lucarne. Ce coup franc. Magnifique. Magnifique, l'arrêt. Parce que là, vraiment, il partait. C'était Lulu. C'était Lulu. Oh là là, quel arrêt. Quel arrêt. Il a même heurté le poteau. Énorme arrêt. Vraiment, un des plus beaux arrêts que j'ai jamais eu. Honnêtement, il est exceptionnel, cet arrêt. Bref, on va passer au changement, les gars. Odegaard, évidemment, va sortir. Il y a un match à assurer derrière aussi. Et surtout, on va faire rentrer des joueurs défensifs. Adams va rentrer. Aïdara également, la place de Moses Simon. Déjà, ça me semble assez évident. Et on va faire rentrer Malen devant, quand même, pour aller essayer d'aller un peu de vitesse. On va faire sortir Timo Werner, toujours un peu plus fatigué que les autres. C'est parti pour la fin de ce match. Surtout pour ce corner qu'on va suivre. Parce qu'ils sont extrêmement pressants encore. C'est le jour du Bayern Leverkusen. Donc, attention, Kaya Verts au corner. Il est bien tiré. La tête qui passe au-dessus. Le gardien Gulacci n'avait pas bougé du tout. On souffle. Il reste 20 minutes dans ce match. Ça va passer. Ça va passer. Attention. Oh, il est seul. Oh, il était passé. Oh, la, 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 la. Le corner. Et c'est Upamecano qui est passé devant au dernier moment. Grosse, grosse action. On va se mettre en mode défensif. Oui, c'est le temps. Rémi, il est 80 minutes de jeu. Avec Jérôme Zimel. Attention, ce n'est pas terminé. Le ballon qui va revenir sur Kaya Verts. Attention, cette action. Ce n'est pas terminé. Le ballon qui traîne dans la sauveille de réparation. Il faut le dégager, les gars. Il faut le dégager sans faire de fautes. Évidemment, attention. Ce ballon qui est toujours là. C'est arrêté par Gulacci. Oh, la, la, la. On souffle, évidemment. Mais alors, quelle énorme fin de match. J'ai essayé de dégager comme la dernière fois. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est terminé quand même. 1-0. Encore une fois, petite victoire. Mais à l'extérieur en plus. Donc, ça fait vraiment du bien. Surtout face au Bayern Leverkusen. Gros, gros match aujourd'hui. Vraiment, avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Pas mal d'occasion. Notamment celle-ci, évidemment, qui a fini juste à côté. Elle aurait pu vraiment faire tourner le match assez vite. Mais non, ça n'a pas été le cas. On souffle. On souffle parce que clairement, on a été bon dans ce match. Clairement, on a fait un très beau match. Mais en face, ça allait extrêmement vite. Techniquement, au milieu de terrain, c'était hallucinant. Ils avaient toutes leurs passes. Donc, franchement, c'était exceptionnel. Bravo à eux. Ils ont fait un énorme match. Tout simplement, ils ont fait un énorme match. Donc, voilà. Vandevorte et Goumni qui gagnent un point de général. 76 pour Goumni. 78 pour Vandevorte. C'est plutôt cool. Ça fait plaisir. On va donc tout de suite aller faire ce match face au Dynamo Zagreb. Omno Olumo, pardon. Qui me dit quelque chose. Qui me tient informé, etc. Oui, t'inquiète pas. C'est juste loupé un match, mon gars, pour te faire reposer. On va peut-être se détendre un petit peu. Donc, on le rappelle, dans ce groupe, deux matchs et trois points pour tout le monde. On le rappelle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais tout le monde a trois points. Tout le monde a marqué deux buts. Tout le monde s'est fait encaisser deux buts. C'était assez drôle. Et bien, maintenant, on va voir si ça peut changer. L'objectif, c'est de prendre la tête. De toute façon, de ce groupe, et là, l'équipe, elle est plutôt en forme. Ça fait plaisir pour ce match face au Dynamo Zagreb. On va bien sûr aller à galer si on change deux, trois trucs. Mais je ne pense pas pour ce dernier match de la vidéo. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, je tousse un petit peu. C'est normal, les gars, voyons. Et je risque aussi parfois d'éternuer. Je vais essayer de ne pas trop le faire quand même. C'est un peu gênant. Là, je sens qu'il y en a un qui vient. On va essayer de le garder. Taka ou pas, mais qu'un homme peut me fatiguer. Mais je pense qu'il va tenir. Bon, les gars, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va rester comme ça, les gars. Pour ce match, c'est parti. Pour le match face à cette équipe du Dynamo Zagreb. Tranquille, en Ligue des Champions, les gars. Allez, go. Allez, c'est parti pour ce match de Ligue des Champions. On joue à domicile. Aujourd'hui, on accueille le Dynamo Zagreb. Pour ce dernier match de la vidéo, les gars. Comme d'habitude, si la vidéo, elle vous plaît, je le dis, je le répète. Mais n'hésitez pas. Le petit pouce en l'air, l'abonnement et tout, ce n'est pas encore fait. Je suis à 81, les gars. Ça fait plaisir. Merci à vous encore. Merci à vous. C'est grâce à vous, tout ça. C'est grâce à vous que je continue mes vidéos. C'est grâce à vous que j'essaie de m'améliorer tout le temps. Même si aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Évidemment. Bon, alors, on le voit, le groupe, effectivement, on est promis. Mais par la force des choses. Parce que tout le monde a le même nombre de points. Tout le monde a le même nombre de buts marqués, buts encaissés. Donc, c'est vraiment... Je pense que ça se doit jouer au carton jaune, j'imagine. Parce que ça va être ça, souvent, après, c'est le troisième critère. Je crois que c'est les cartons jaunes. Donc, voilà. Mais voilà, les gars. On va regarder. Je ne vais pas mettre la petite musique pour des questions de droit. À chaque fois, je n'ai pas envie de me faire niquer une partie de ma vidéo. Donc, on va aller regarder tout de suite la composition d'équipe de cette équipe. Du Dynamos à Grève. Je vous laisse regarder tout ça. Pendant ce temps, je me gratte l'œil. Vous allez regarder. C'est bon. Les gars, on y va. Intensité, Ligue des Champions. Intensité, Ligue des Champions pour le Dynamos à Grève. Clairement, qui nous surprend dès le début de ce match. Et puis, lui, il nous fait une petite Cristiano Ronaldo. Pourquoi pas ? Mais cela dit, ouais, grosse, grosse intensité dans ce début de match. De la part du Dynamos à Grève, qui nous surprend totalement. Et ils viennent marquer, ils viennent concrétiser leur bon temps fort. Depuis, tout simplement, les sept premières minutes, ils sont juste au taquet. Donc, c'est mérité. On se fait surprendre. 1-0. Il va falloir réagir très vite dans ce match pour ne pas perdre d'espoir au niveau de la qualification en huitième de finale de cette Ligue des Champions. Magnifique. La part de Victor Ozymen. Victor Ozymen ! Et le but ! Magnifique. Sur le contrôle, il élimine, il atomise totalement le défenseur sans son contrôle. A noter la très belle passe dans l'axe de Jesus Corona, à qui il le trouve merveilleusement bien aussi. Il faut le dire parce que, voilà, c'est magnifique. Cette passe-là, hop, de Corona. Et derrière, le contrôle, il est sublime. Elle lui reste dans les pieds. En même temps, elle est totalement enchaînée. La frappe, premier poteau imparable. Puissance exceptionnelle. Pleine l'incarne. Pou ! Elle est magnifique, cette frappe de Victor Ozymen. Ça fait un partout et c'est aussi mérité. On réagit très vite et ça, c'est une très, très bonne chose parce qu'on est déjà, je crois, à la onzième. Eh oui, on a réagi très, très vite dans ce match. Deux buts déjà pour Victor Ozymen dans cette Ligue des Champions et deux buts déjà dans ce match à la onzième minute de jeu. Ça a l'air très fort. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. C'est une larme du vide. Attention. On est en train de se faire un peu endormir par cette équipe du Diamos à grève. Bien fait. Attention, oui, intensité. Intensité, Ligue des Champions, je l'ai dit. Je le répète. Et autre garde. Allez, ça peut passer peut-être pour Victor Ozymen. Cette fois, il a pris les deux lents. Victor Ozymen, le ballon piqué. L'arrêt du gardien qui détourne juste à côté de son poteau. La grosse occasion. Cette fois-ci, il était passé. Il a tenté le ballon piqué. Le gardien qui était légèrement avancé. Il la détourne vraiment juste juste. Juste à côté de son poteau. Grosse occasion. Corner à suivre, évidemment, pour les joueurs de Leipzig. C'est plutôt bien tiré, mais ça renvoyait assez facilement. Moukiller, c'est compliqué. Ça va revenir. Daniel Le Maud. Non, ça ne passe pas. C'est compliqué. Ce ballon, il est bien fait. Pas part de Timo Werner. Timo Werner qui vient offrir cette balle. Oh, putain, de mouche de merde. Oh, non. La mouche au même moment. Putain. Oui, non. Si, c'est de la faute de la mouche. Clairement. Ah non, elle est venue sur mon nez, là. Putain, il est comme si je pleuais encore. Putain, on saloprie. Elle n'est pas juste au-dessus, cette frappe de Victor Ozymen. Pourtant, le travail était magnifique. Oui, vous voyez un petit peu que je suis un peu à la ramasse aujourd'hui au niveau de mes commentaires. Vous m'excuserez. Évidemment, car je suis légèrement, et je le répète, mais c'est une excuse qui est pour moi plutôt valable. Un peu malade. Donc, pour moi, c'est une excuse valable, je vous le dis. Ça passe, ça. Ça passe pour Victor Ozymen. Allez, cette fois, mon petit... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il loupe encore son petit crochet, là. Il faut le réussir, c'est dommage. Allez, 65e minute de jeu, juste avant cette action. On va procéder au changement, parce que là, il va falloir y aller quand même. On va tenter une coup de coup, parce que ça, on le voit assez rarement en ce moment. Malen va remplacer cette fois. Non, toujours Werner. Je trouve que Werner fait des matchs un peu moyens. Je ne sais pas si vous en pensez, mais je trouve qu'il fait toujours des matchs un peu moyens. Et Marcello va sortir. On va faire rentrer Angelinho. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Moisette Simon, pour l'instant, pour cet épisode, je le trouve un peu moyen. Donc, je vais le laisser. Il est bon défensivement, mais c'est pas là où je l'attends. Il y a quand même 39 de général en défense, donc c'est pas ouf. Mais voilà, on va changer un peu tout le côté gauche, tout simplement. Donc, voilà, on verra bien ce que ça va. Deux nez, on va y aller comme ça, les gars. On va regarder si la touche donne quelque chose. S'il y a une action qui se met en place. Notamment avec Daniel Malen. Eh bien, non. Angelinho, il faut... C'est là où il faut quelque chose, Angelinho. Le ballon piqué, ça peut passer pour Angelinho. C'est bien fait, hein. Ça, c'est très bien fait. Angelinho, le ballon... Ah, putain, le ballon en retrait, c'est pas possible. Ah, c'est dur. C'est pas très bien fait, hein, de la part de l'équipe. Pour l'instant, on domine le match, mais on n'arrive pas à faire un truc vraiment intéressant. Pour l'instant, c'est vraiment dommage. Ce ballon, là, il vient, il se balade dans la surface. D'Ordeau peut-être, la frappe de Eduardo, c'était pas le meilleur tireur non plus. C'était pas le meilleur choix à faire. C'est terminé. Un partout. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage. Encore un match nul. Je vais dire encore un match nul, mais encore un match un peu moyen en Ligue des Champions. Ce qui va nous faire 4 points, du coup, en tout. C'est dommage. C'est dommage. On va faire la petite conférence de presse, parce qu'on n'en a pas fait dans ce match. Ah, c'est un peu... Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu pour ce match. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Après, bon... Peut-être qu'il me manquait un peu de punch à moi-même, là. C'est même pas les joueurs. Il me manque un peu de punch à moi, je pense, pour aller chercher quelque chose. Viteur Zimane qui continue de s'avancer. Qu'est-ce qu'on a dit à se passer aujourd'hui ? Bon, clairement, il faut garder le rythme, pardon. Parce que, voilà, il n'a pas fait un match de fou non plus. Voilà, il a quand même loupé une occasion qui aurait pu nous donner la victoire. C'est quand même dommage. Après l'égalisation, on a su... Voilà. On aurait pu décrocher la victoire. Je pense que l'objectif, c'est la victoire. Moi, je pense que là, clairement, aujourd'hui, on aurait dû gagner. Moro, il faut être un ami en joueur adverse. On s'en fout un petit peu de Moro. Je vais dire qu'il faut qu'on se concentre. Excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler. Il est temps que la vidéo se termine, les gars. Pour vous et pour moi, là, clairement. Pour les deux. Allez, on va les avancer un tout petit peu. Et on va aller regarder, évidemment, le classement déjà. Une autre offre de transfert que je vais, encore une fois, accepter pour ces jeunes joueurs. Mais il n'y en a aucun qui part pour l'instant. A chaque fois, ils ne veulent jamais partir. Pourquoi pas Lars Bender qui a besoin de jouer plus souvent. Je pense qu'il y en a il faut qu'ils partent. Lars Bender. Vous voyez, au classement, les gars, on est deuxième. Juste derrière, le Borussia Dortmund. Et devant, deux points devant, le Bayern Munich. Donc, pour l'instant, ça commence à se... On va se concrétiser un petit peu. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va aller regarder, évidemment, le programme du prochain épisode. Avec un match avec de la 100% nationale. Avec ce match face à Cologne. On aura donc le match face au Borussia Moucha de l'Albarc en Pokal. Et ensuite, on finira par le match face à Hanovre. Voilà, pour terminer tranquillement ce mois d'octobre. Voilà, on verra ensuite pour aller finir peut-être le mois de novembre. Peut-être qu'on fera même quatre matchs à la limite le prochain épisode. Comme ça, on en fera quatre aussi à l'épisode d'après. On verra en fonction de la motivation et du temps aussi que je mets entre les vidéos. Parce que c'est vrai que si je mets à chaque fois une semaine, les gars, on ne va pas y arriver à finir cette saison. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite, évidemment. Voilà, les gars. On va regarder vite fait les statistiques. Je ne pense pas que je dois avoir des joueurs qui se démarquent au niveau du classement des buteurs. Non, on n'a pas. On a Timo Werner qui a six buts. Mais voilà, sinon dans l'équipe, c'est pareil. On n'a pas marqué beaucoup de buts aujourd'hui. Donc, clairement, ce n'est pas ça qui va vraiment changer. On a toujours Thibaut Werner avec six buts en premier. Victor Ozymen, quatre buts. Malen, toujours trois. Et ensuite, les petites passes décisives. Six passes pour Dani Holmo. Voilà, les gars. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Même si j'étais un chouïa malade. Un chouïa fatigué. Un chouïa peu productif. Et peut-être un peu moins enthousiaste que d'habitude. Eh oh, je fais moins de vannes de merde parce que je suis un peu fatigué. On se calme, d'accord ? On se calme. J'irai mieux plus tard. En tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt pour la prochaine, les gars. Gros, gros cœur sur vous. En attendant, c'était Rémi. Bidou, bidou.